Quelle pièce de théâtre sur l'impossibilité de communiquer au sein d'une famille fut écrite par un écrivain atteint du sida, mort à 37 ans, sans qu'aucun théâtre l'ait accepté. Aujourd'hui, c'est un classique. Juste la fin du monde, Jean-Luc Lagarce a été écrit en 1990 alors que Lagarce se savait déjà malade du sida. Il est mort 5 ans plus tard sans qu'aucun théâtre ait accepté sa pièce qui ne fut monté qu'en 1999 avant d'entrer au répertoire de la comédie française. C'est l'histoire d'un comédien, Louis, qui rend visite à sa famille après une très longue absence. Il vient informer sa mère, son frère, sa belle sœur et sa petite sœur de sa mort prochaine. Pourquoi veut-il à tout prix retrouver cette famille qui la fuit, cette petite sœur qu'il n'a pas vu grandir, ce frère dont il n'a jamais rencontré la femme, ses neveux qu'il ne connaît pas ? Eh bien sans doute parce que face à la mort qui arrive irrémédiablement, et à laquelle il ne peut se soustraire, il a le pouvoir de faire entendre sa parole, le pouvoir de se donner et de leur donner l'illusion, dit-il, d'être responsable de lui-même, d'être jusqu'à cette extrémité son propre maître. Mais l'accueil n'est pas du tout celui qu'il espérait. Il y a des reproches dans l'air, des non-dits enfouis, refoulés depuis des lustres, et Louis n'a pas l'occasion d'annoncer l'objet de sa visite, ce nouveau départ définitif, celui-là. Jean-Luc Lagarce n'a pas écrit une pièce de plus sur l'incommunicabilité, il y a une terrible violence entre ceux qui parlent, et ceux chez qui ça parle. Louis ajourne le moment de dire, il découvre le retentissement de son absence, et lui qui va vraiment mourir, se reprocherait presque d'avoir fait mourir les siens avant l'heure. A moins que cette visite, dont sa famille ignore quelle est la dernière, finisse par dissiper le sentiment qu'il avait de n'être pas aimé. Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, c'est à lire en poche chez Étonnant Classique. Sous-titrage Société Radio-Canada